Premier commentaire du candidat Youssef Uchich sur les résultats préliminaires de l'élection présidentielle. Le candidat à l'élection présidentielle pour le Front des Forces Socialistes, Youssef Uchich, a appelé à une enquête approfondie sur les résultats provisoires publiés par l'Autorité nationale indépendante des élections et à prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui au siège du parti, Uchich a déclaré « Nous informons l'opinion publique nationale que nous réservons tous nos droits pour entreprendre toutes les démarches visant à préserver le choix et la volonté des électeurs. Nous exigeons urgentement l'ouverture d'une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités concernant cette mascarade. Il est nécessaire de prendre toutes les mesures et procédures nécessaires pour mettre fin définitivement à ces comportements afin d'éviter leur répétition lors des prochaines élections. Cela permettrait de renforcer la crédibilité du processus électoral et d'encourager les citoyens à participer aux élections et à la vie politique en général. Uchich a exprimé son inquiétude quant à l'opacité entourant la collecte des données et des résultats des élections, soulignant que « Cette situation place le pays face à une crise, et nous devons assumer nos responsabilités pour faire avancer le pays et répondre aux aspirations de son peuple. » D'autre part, Uchich a affirmé « Nous nous sommes distingués par notre discours sérieux et responsable, notre programme ambitieux et réaliste, ainsi qu'une campagne de qualité qui a inspiré nos adversaires autant que nos amis. » Il a rappelé les objectifs atteints lors de cette participation en déclarant « Nous avons atteint plusieurs de nos objectifs politiques et stratégiques, principalement axés sur la défense des intérêts supérieurs de la nation, la préservation des espaces de liberté et du débat démocratique. » « Nous avons surtout présenté un projet de société alternative visant à réaliser un véritable changement dans le pays. » Dans le même contexte, Uchich a ajouté « Nous avons réussi à repositionner le front des forces socialistes au cœur de la scène politique nationale, ce qui nous a permis de confirmer notre ancrage national en élargissant notre base militante et sociale dans 58 vilayas du pays. » Algérie, Théboune rejette les incohérences des résultats électoraux. Les campagnes des trois candidats à l'élection présidentielle en Algérie, y compris celles du président élu Abdelmadjid Théboune avec 94,65% des voix, ont publié un communiqué commun rejetant les chiffres annoncés par le président de l'autorité indépendante des élections. Le communiqué, signé par les responsables des campagnes de Youssef Uchich du Front des forces socialistes, Abdelmadjid Théboune en tant que candidat libre, et Abdelali Hassani-Shérif du mouvement de la Société pour la paix, dénoncent L'opacité, les contradictions, l'ambiguïté et les incohérences des chiffres relatifs aux taux de participation annoncés. Les contradictions entre les chiffres publiés par le président de l'autorité et le contenu des procès-verbaux de dépouillement. La concentration des voix fournies par les commissions électorales locales et régionales. L'ambiguïté du communiqué annonçant les résultats provisoires des élections, qui ne contient pas les principales données habituellement fournies lors des annonces des résultats pour des scrutins importants. Les erreurs constatées dans l'annonce des résultats pour chaque candidat. Dimanche, l'autorité nationale des élections a annoncé que le président algérien Abdelmadjid Théboune avait remporté un second mandat présidentiel. Théboune a remporté l'élection avec un écart très important, obtenant 94,65% des voix des participants. Il a largement surpassé Youssef Uchiche, secrétaire général du Front des Forces Socialistes, et Abdelali Hassani Sherif, président du Mouvement de la Société pour la Paix. Selon Mohamed Charfi, président de l'autorité indépendante des élections, Sherif a obtenu 3,17% des voix, tandis qu'Uchiche a recueilli 2,16%. L'autorité nationale des élections a annoncé que plus de 5,5 millions d'électeurs avaient participé au scrutin, sur environ 24 millions d'électeurs inscrits. Lors d'une conférence de presse pour annoncer les résultats, dimanche, Charfi a exprimé la satisfaction de l'autorité face à la large participation des citoyens à cette élection. Il a précisé parmi les 5,6 millions de voix enregistrées, Théboune en a obtenu 5,3 millions de voix, soit 94,65% des voix. Charfi a également souligné que l'élection s'était déroulée dans un climat de calme et de sérénité. Audience à Paris sur la demande d'extradition d'un opposant kabyle recherché par l'Algérie pour « actes terroristes ». La Cour d'appel de Paris examine mercredi la demande d'extradition d'un opposant et au responsable du mouvement d'autodétermination de la Kabylie, M.A.K., formulé par l'Algérie, qui l'accuse d'actes terroristes et d'avoir commandité des feux de forêts meurtriers en 2021. Axil Brahim Belabassi, 41 ans, est accusé de 14 infractions, dont certaines lui font encourir la peine de Motiret Baherté, avait annoncé lors d'une première audience le 26 juin le président de la Chambre des extraditions de la Cour d'appel. Si la peine de Motiret Baherté est prévue par le Code pénal algérien, elle n'est plus appliquée en vertu d'un moratoire en vigueur depuis 1993. Sympathisant depuis 2007 du M.A.K., Axil Belabassi est le bras droit de Farad Meheni, président de ce mouvement accusé par Alger d'avoir des visées séparatistes et classé comme organisation terroriste. Il fait partie des 16 membres du M.A.K. considérés comme terroristes par les autorités depuis février 2022 et a été condamné plusieurs fois par Contumas en Algérie. Axil Belabassi, qui vit en France depuis 2012 et n'est plus retourné en Algérie depuis août 2019, est accusé par la justice algérienne d'avoir commandité les incendies qui ont fait au moins 90 Motiret Baherté et ravagé des milliers d'hectares en août 2021 en Kabylie. Il est également soupçonné d'avoir été l'instigateur du lynchage Motiret Bahertel d'un artiste peintre de 38 ans, Jamel Ben Smaïl, qui venait aider les habitants à éteindre les flammes et qui a été désigné à tort à la foule comme un pyromane, selon des documents judiciaires consultés par l'AFP. Pour ce meurtre, la Cour d'appel d'Alger a prononcé la condamnation à la peine capitale, commuée en prison à vie, de 38 personnes en octobre 2023. Axil Belabassi aurait, selon les documents judiciaires, donné des instructions et des directives à des militants du MAK pour qu'ils se rendent à l'Arba à Naïti Ratan, près de Tizi Ouzou, lieu du lynchage, et organisent un rassemblement armé ainsi qu'un « assaut sur la force publique » avec la fermeture de la route avec des barricades. Les investigations ont permis d'identifier 19 suspects entre militants et sympathisants du MAK, ce qui prouve la préparation et la planification préalable de ce crime, estime la justice algérienne. Affaires politiques L'objectif de ce crime odieux, selon elle, était de semer le trouble au sein de la population, diffuser le discours de la haine et de la discrimination entre les différentes catégories du peuple algérien et de briser le grand élan de solidarité à travers tout le pays en faveur des zones frappées par les incendies. Axil Belabassi conteste les accusations. « À travers moi, c'est tout le mouvement du MAK, né dans le sillage du printemps Kabylba en 2001, que les autorités algériennes souhaitent atteindre », a-t-il expliqué à l'AFP, s'étonnant qu'en quelques jours toutes les preuves, aient été réunies. « L'Algérie cherche une solution pour arrêter le mouvement et ses activités en Kabylie », considère le militant, qui accuse le pays d'avoir planifié les incendies. « Nous avons des témoignages, des vidéos, des échantillons de phosphore blancs, qui auraient été utilisés comme agents incendiaires », soutient-il. « Ce sont des preuves qui montrent que c'est plutôt un État qui est derrière les mises à feu ». Un juge d'instruction de la section de lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé du tribunal de Sidi Mamed a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Belabassi le 5 septembre 2021. Puis une demande d'extradition a été adressée au ministère des Affaires étrangères français en décembre 2021. Lors de l'audience le 26 juin, le responsable du MAK, qui a un statut de résident français jusqu'en 2027 et a déposé le 7 juin une demande d'asile, a refusé d'être extradé vers l'Algérie. « Je suis serein et confiant, la justice française est libre, même si c'est une affaire politique avec des interventions politiques des uns et des autres », a-t-il assuré. Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, déjà difficiles, connaissent une nette détérioration depuis que le président Emmanuel Macron a apporté fin juillet un appui renforcé de Paris au plan d'autonomie marocain pour le territoire disputé du Sahara, où Alger soutient la cause des indépendantistes du front polisario. L'Algérie a riposté en retirant son ambassadeur en France et en annonçant d'autres mesures de représailles. des打ち alunions de la France et l'Algérie, on les connaissants des Indépendants et les deux premières adressants